Connais-tu vraiment Albert Einstein ? Albert Einstein, tu en as sûrement déjà entendu parler. Ce génie de la physique a révolutionné notre compréhension de l'univers avec ses théories audacieuses et ses découvertes fondamentales. Mais sais-tu vraiment qui était Albert Einstein et quelles étaient ses réalisations ? Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter son histoire fascinante. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm en Allemagne. Dès son jeune âge, il montre un intérêt marqué pour les sciences et les mathématiques. Cependant, il n'était pas un élève modèle. Il avait des difficultés avec le système éducatif strict de l'époque qui ne laissait pas beaucoup de place à la créativité. Après avoir terminé ses études secondaires, Albert Einstein s'inscrit à l'école polytechnique fédérale de Zurich en Suisse où il obtient un diplôme en physique et mathématiques. C'est à cette époque qu'il commence à développer ses idées révolutionnaires. En 1905, une année souvent appelée l'année miraculeuse d'Einstein, il publie quatre articles scientifiques qui bouleversent la physique. Le plus célèbre d'entre eux introduit la théorie de la relativité restreinte avec l'équation emblématique E égale mc2 qui établit une relation entre l'énergie, E, et la masse m d'un objet où c est la vitesse de la lumière. Cette équation signifie que la masse et l'énergie sont interchangeables, ce qui a des implications profondes sur notre compréhension de l'univers. Elle explique entre autres pourquoi le Soleil et les autres étoiles brillent. C'est parce qu'ils convertissent de la masse en énergie. Mais ce n'est que le début. En 1915, Einstein présente la théorie de la relativité générale qui est une extension de sa théorie précédente. La relativité générale décrit la gravitation non pas comme une force, comme l'avait fait Isaac Newton, mais comme une courbe de l'espace-temps causée par la masse des objets. Pour simplifier, les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, déforment l'espace-temps autour d'eux. Et cette déformation est ressentie comme la gravité. Cette théorie a été confirmée en 1919, lorsqu'une expédition britannique observe une éclipse solaire et constate que la lumière des étoiles est déviée par le champ gravitationnel du Soleil, comme l'avait prédit Einstein. Cette confirmation rend Einstein célèbre dans le monde entier. En 1921, Einstein reçoit le prix Nobel de physique, non pas pour ses théories de la relativité, mais pour son explication de l'effet photoélectrique, une découverte qui a posé les bases de la mécanique quantique. L'effet photoélectrique décrit comment la lumière peut éjecter des électrons d'un matériau, une découverte qui est cruciale pour le développement des technologies comme les cellules photovoltaïques et les détecteurs de lumière. Einstein n'était pas seulement un scientifique. Il était aussi un humaniste et un pacifiste convaincu. Dans les années 30, face à la montée du nazisme en Allemagne, il émigre aux Etats-Unis et devient professeur à l'Institut de technologie de Californie, puis à l'Institut des études avancées de Princeton. Il utilise sa notoriété pour dénoncer le fascisme et défendre les droits civiques. Malgré son pacifisme, Einstein joue un rôle indirect dans le développement de la bombe atomique. En 1939, inquiet des avancées nazies dans le domaine nucléaire, il co-écrit une lettre au président Franklin Roosevelt, l'encourageant à lancer des recherches sur l'énergie nucléaire. Cette lettre conduit à la création du projet Manhattan, qui aboutira à la bombe atomique. Einstein regrette plus tard cette implication, soulignant l'importance de la paix et du désarmement nucléaire. Jusqu'à la fin de sa vie, Einstein continue de travailler sur des problèmes scientifiques. Il cherche une théorie unifiée qui pourrait concilier la relativité générale et la mécanique quantique, mais sans succès. Cependant, ses contributions ont profondément transformé la physique et notre compréhension de l'univers. Einstein meurt le 18 avril 1955 à Princeton, laissant derrière lui un héritage scientifique incommensurable. Sa photo avec ses cheveux ébouriffés et son regard malicieux est devenue le symbole du génie scientifique. Et voilà, maintenant tu connais vraiment Albert Einstein, un esprit brillant qui a changé notre vision de l'univers et dont les découvertes continuent d'influencer la science moderne. d'influencer la science moderne. Merci.